Bonjour Maïra, est-ce que tu peux nous parler de la mairie d'Épinès-Soussénard ? Oui, avant la mairie, elle n'était pas une mairie, c'était une maison de compagnes qui appartenait à Eugène. Il venait ici en vacances, puis sa fille a hérité et c'est devenu une mairie. Merci Maïra, merci beaucoup. Eugène Ritt, directeur de l'Opéra de Paris, fait construire cette demeure de style Louis XIII en 1891 pour en faire une maison de campagne. À son décès, son héritière Jeanne y vient souvent puisque son époux Jacques Fromand-Murice est un artiste statuaire ayant son atelier rue Henri Lotte. Le couple possède également la maison qui fait face de l'autre côté de la rue Sainte-Geneviève qui sert d'écurie et de remise pour les véhicules. Jacques et Jeanne Fromand-Murice quittent la commune en 1933. Leurs voisins et amis, Henri Caffin, rachètent la propriété en 1934. La mère d'Henri, Cécile, était déjà propriétaire du chalet Normand. Doté de nombreuses familles, il peut ainsi loger ses enfants et petits-enfants. Lorsque l'urbanisation de la ville est décidée, Madeleine, la veuve d'Henri Caffin, doit vendre la grande maison et le parc à la Caisse des dépôts et consignations avant expropriation, la future avenue du Val d'Hierre devant traverser le parc. La maison d'en face est vendue à des particuliers. Laissée à l'abandon, servant quelquefois pour des balles, la commune la rachète le 26 septembre 1967 pour en faire un hôtel de ville adapté à l'urbanisation des pinettes sous Sénard. L'ouverture à Lyon en 1969, seul le sous-sol, le rez-de-chaussée et le premier étage sont aménagés. Le second étage le sera en 1971. La maison située à côté devient le logis du quartier de la mairie, puis est occupée par le service communication. Elle est détruite en 2018 dans le cadre des travaux de restauration de l'hôtel de ville. Les travaux se sont achevés en février 2020. L'entrée se fait désormais côté rue Sainte-Geneviève, tandis qu'une véranda agrandit la salle Roger Biteau, baptisée ainsi en l'honneur du maire qui a participé à l'urbanisation des pinettes sous Sénard de 1965 à 1977. Sous-titrage Société Radio-Canada